Bonjour à tous, voici une troisième vidéo d'initiation à Python en utilisant la calculatrice NUMWORKS. L'énoncé est le suivant, on a une machine à sous d'un casino et on gagne 50 euros dès que l'on a 3 valeurs identiques. Alors ça veut dire quoi 3 valeurs identiques ? Ça peut être 3 rois, 3 dames ou 3 valets. Et évidemment il faut payer pour jouer, donc chaque partie coûte 2 euros. Alors là on nous donne les résultats d'un joueur, donc quand il était au casino, par exemple il a obtenu dame, valet, roi, valet, valet, roi, etc. Donc il a joué un certain nombre de fois et la liste continue. Et ici on voit par exemple qu'il a eu 3 valets, donc 3 valets ça veut dire 50 euros. Donc on nous demande d'écrire une fonction qu'on va appeler gain, qui admet en paramètre la liste des résultats obtenus. Donc ici, toute cette liste là, qui s'appelle casino dans mon cas, et qui va donner en retour le montant gagné. Donc ce montant peut être positif, mais évidemment il peut être négatif. C'est-à-dire que si le total des gains moins le total des coûts des parties est négatif, on aura un nombre négatif. Donc voilà, on va écrire donc la fonction gain. Donc comment savoir si une partie est gagnante ? Donc si je prends une partie au hasard, disons partie égale à dame, valet, roi, comment je peux tester de façon automatique est-ce que cette partie est gagnante ou pas ? Eh bien, ce que je peux déjà faire, c'est regarder quelle est la première lettre des 3. Donc si je demande à ficher P crochet 0, il va me dire c'est la lettre D. Donc c'est bien un D. Donc si c'était une partie gagnante, ça veut dire que ce serait forcément DDD. Donc pour afficher DDD, je pourrais faire cette première technique qui est P0 plus P0 plus P0. Donc ça veut dire que je colle côte à côte les 3 lettres, je concatène les 3 lettres. Si je fais relancer, alors qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai oublié ici le crochet. Donc si je fais relancer, j'ai bien dame, dame, dame. Donc ça, c'est une écriture possible. Il y a une écriture qui est beaucoup plus pratique, c'est la première lettre multipliée par 3. Si je fais ça, il me fait exactement la même écriture. Et si je mets autre chose, 15, je vais me retrouver avec 15 fois dame. Donc un moyen de savoir si une partie est gagnante, ça serait de dire est-ce que ma partie est égale à la première lettre que je répète 3 fois ? Si je lance, là il va nous dire, c'est faux, votre partie n'est pas gagnante parce que ce n'est pas 3 fois la première lettre. Et si maintenant j'ai une partie qui est valet, 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 je lance, il va nous dire que c'est vrai puisque ma partie, elle est bien égale à 3 fois la première lettre. Donc 3 fois le V. Donc à partir de là, ça nous donnera une première piste. Donc on va pouvoir écrire une première version de notre fonction gain qui admet en paramètre les différentes parties jouées par le joueur. Donc on va appeler ça partie. Et puis en sortie, ça va être le gain final. Donc là, pour l'instant, on va dire que le gain est de 0 et on gagnera des fois 50 euros et on perdra 2 euros à chaque fois qu'on le jouera. Donc pour faire ça, on peut par exemple parcourir l'ensemble des parties. Donc dire pour P in partie. Donc ça veut dire que P, ça sera celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là, etc. Et pour chacune des parties, il faut savoir si elle est gagnante ou pas. Donc là, on a vu tout à l'heure comment on pouvait le faire. On peut se dire que si P, c'est la même chose que la première lettre multipliée par 3, donc 3 fois le D ou le V ou le R, à ce moment-là, on vient de gagner 50 euros. Donc on va aller dans sortie et on va ajouter, donc plus égale 50. Je fais ça. Donc je reviens un petit peu vers la gauche. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si j'ai joué, c'est que j'ai obligatoirement perdu 2 euros. Donc il ne faut pas que j'oublie ici de faire sortie moins égale. Donc je soustrais 2 euros parce que j'ai joué. Donc on voit bien que pour chacune des parties, je peux éventuellement gagner 50 euros si ça, c'est vérifié. Par contre, à tous les coups, je perds 2 euros. Et à la fin, je vais retourner, donc return, sortie. Alors si je lance, donc là, évidemment, il ne se passe rien. Il faut que je lance ma fonction avec gain. Et ici, ça s'appelle casino. Donc gain casino. Et il me met 300. Donc là, il faudrait vérifier à la main que c'est vrai, qu'ici, on a bien gagné 50, 50, 50, et on a perdu 2 euros, 2 euros, 2 euros. Et effectivement, ça fera bien 300 euros. Alors une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, au lieu de regarder la première lettre et de multiplier par 3, eh bien, on n'a qu'à écrire les différents cas possibles. C'est-à-dire qu'on gagne si on a 3 valets, ou alors si la partie en question, c'est 3 dames, ou alors si la partie, c'est 3 rois. Donc là, on est en train de dénumérer les différents cas possibles. Donc on lance avec gain et puis casino. Entrée. Et on retrouve notre 300. Alors on va passer à une autre façon de voir les choses. On va définir, donc, une sorte de filtre qu'on va appeler 3, qui, pour une certaine partie, donc là j'écris partie, va nous dire si la partie est gagnante ou pas. Donc, est-ce que les 3 termes sont identiques ou pas ? Donc ils seront identiques si ma partie, c'est la même chose que la première lettre, multipliée par 3. Donc ça, c'est ce qu'on a dit avant. Mais vous voyez, là, je crée une fonction à part qui va simplement me dire si une partie est gagnante ou pas. Donc si je lance déjà cette fonction-là, si je demande, par exemple, 3 pour, on va dire, roi, dame, valet, là, il va nous dire, c'est pas bon, c'est faux, c'est pas une partie gagnante. Si maintenant, je mets roi, 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 il va nous dire, c'est vrai. Donc là, la fonction 3 est capable de nous dire si la partie est gagnante ou pas. Alors, quel est l'intérêt ? C'est que maintenant, on va pouvoir filtrer les parties qui sont gagnantes. Alors, pour filtrer, je vais écrire print. On va voir que là, ça ne va pas marcher tout de suite en utilisant filter. Donc on complétera après, mais je vais commencer par ça tout de même. Donc je veux filtrer en utilisant la fonction 3 et filtrer quoi ? Filtrer ce qu'il y a dans Casino. Alors là, il faut bien voir que le filter va prendre chacun des éléments qui est là, donc le premier là, dvr, vvr, etc. Pour chacun, il va appliquer la fonction 3, donc 3 avec le premier, 3 avec le deuxième, etc. Et quand le résultat sera vrai, il gardera l'élément. Mais quand le résultat sera faux, eh bien, il enlèvera l'élément. C'est pour ça que ça s'appelle filter. On va filtrer les éléments et on va garder uniquement ceux qui vérifient la condition qui est là. Donc si j'essaie ça, si je lui demande de m'afficher le casino en l'ayant filtré avec ceux qui ont les 3 identiques. Donc si je relance, là, il a fait quelque chose, il a marqué filter, sauf que je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Pour voir ce qu'il y a dedans, il va falloir qu'on rajoute liste, c'est-à-dire qu'on lui demande de transformer ça en liste. Et si je relance, eh bien, maintenant, on voit qu'il a gardé uniquement VVV. Alors pourquoi ? Parce qu'ici, il a vu VVV et que ça fonctionnait, que c'était une partie gagnante. Donc il l'a gardé. Et plus loin, il doit y avoir des dames, il doit y avoir des rois, des dames, etc. Donc là, grâce à ça, je sais, j'ai gardé uniquement les parties gagnantes. Donc on sait que l'on récupère 50 euros à chaque partie gagnante. Donc la question, c'est il y a combien de parties gagnantes ici ? Donc ça, ce n'est pas difficile. Il suffit de demander quelle est la longueur de la liste qui est là. Donc je rajoute bien les parenthèses. Si je relance, il me dit vous avez 10 parties gagnantes. Bon. Donc si j'ai 10 parties gagnantes, combien je gagne ? Je gagne 50 euros fois cette longueur-là. Donc là, il me dit vous gagnez 500 euros. Mais on a oublié quelque chose. C'est que chaque partie coûte 2 euros. Donc il faudra retirer 2 euros fois le nombre de parties qu'on a jouées. Donc là, il ne faut pas oublier à la fin de faire moins 2 fois la longueur du nombre de parties que j'ai jouées qui est finalement la longueur de ce qu'il y a dans Casino. Donc Casino, c'est tout ça. Je regarde combien il y a d'éléments multiplié par 2 euros et j'enlève donc tout ça. Et là, je vois réapparaître mon 300. Donc si on veut écrire ça sous la forme d'une fonction, là on a, on va dire, on a pratiquement terminé. C'est ici, donc, de définir, on l'a appelé, donc, gain avec, j'avais mis partie, avec un S. Eh bien, c'est de retourner. Donc ici, on va se décaler un tout petit peu. Return. Et à la fin, je vais enlever, donc, une parenthèse qui est en trop. Alors oui, là, j'avais mis Casino pour l'exemple. Maintenant, il faut que je mette partie. Et puis ici, je mets partie. C'est le paramètre. Voilà. Donc, gain avec partie, qui, pour nous, sera Casino. C'est 50 euros fois le nombre de parties que j'ai gagnées. Et je sais que je les ai gagnées parce que j'ai filtré les parties en gardant uniquement celles qui ont trois lettres identiques. Et je n'oublie pas, à la fin, d'enlever 2 euros et de compter combien j'ai joué de parties. Donc, si je relance le programme, donc là, évidemment, il n'y a rien pour l'instant. Et si je fais gain Casino, je retrouve mes 300. Alors, on peut faire ça encore différemment. Donc, si je demande à afficher la liste, donc, crochet, des parties pour P qui se promène dans toutes les parties que j'ai faites au Casino. Donc là, si je fais ça, P pour P dans Casino, il va me relancer, il va me redonner toutes les parties là que j'ai jouées. Mais moi, je veux qu'il m'affiche uniquement les parties où j'ai gagnées. Eh bien, donc, on va rajouter un IF. Donc, je veux les parties qui sont dans Casino si cette partie est la même chose que la première lettre multipliée par 3. Je reprends la première technique, je regarde la première lettre et je la réplique 3 fois. Si je fais relancer, j'ai à nouveau les parties que j'ai gagnées. Donc, on voit que maintenant, la fin, la fin, c'est donc de définir gain avec mes différentes parties de points et de retourner 50 fois, puisque je gagne 50 euros, la taille de cette liste-là. Donc, c'est la taille de ce que j'ai mis ici. Je vais le reprendre là. Je vais le couper et je vais aller le mettre ici. Donc, ça, c'est les parties gagnantes moins 2 euros fois le nombre de parties que j'ai jouées. Donc là, ça, c'est bon. Il n'y a que ici où il faut que je change. Maintenant, ça s'appelle partie et lui, ça ne sert à rien. Alors, on vérifie qu'il n'y a pas de faute. C'est bon. Et si je fais gain avec Casino, je retrouve à nouveau mon 300. Sous-titrage ST' 501